bonjour à toutes et à tous les gafficlobeuses et gafficlobeurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous présente la nouvelle qubit plus all city qui remplace la qubit plus classique qui devient en 2019 donc la qubit plus haut le terrain bien sûr toujours beaucoup de deux modèles chez si bex et good baby je vous rappelle notre actualité instagram que vous pouvez nous suivre aussi sur facebook et bien évidemment notre site internet gafficlobe où vous pouvez retrouver articles de puriculture et pièces détachées pour vos poussettes voilà c'est parti regardons cette poussette de plus près on l'attendait en tout cas moi je l'attendais depuis longtemps parce que cette poussette par rapport à l'ancienne qubit plus nous apporte beaucoup de choses intéressantes notamment un roulement à billets avec des roues simples sur l'avant et sur l'arrière qui va faire que la poussette va être beaucoup plus maniable sans bruit intempestif de plastique donc du coup beaucoup plus qualitatif beaucoup plus maniable à moyen et long terme nous avons la poussette ici en version fashion edition d'accord avec quelques petites différences par rapport aux modèles classiques les différences c'est simple on les voit rapidement la surface vitrée ici donc ne vient qu'à moitié sur la version classique nous n'aurons pas sur la version classique un tissu mike 3d et nous n'aurons pas non plus cette partie aéré à l'arrière voilà il y aura une différence de prix bien évidemment conséquente entre les deux voilà les suspensions de cette poussette sont fermes comme toutes les citadines ok voilà mais reste convenable pour la catégorie la capote couvre bien elle est moins bombée que celle d'avant elle est plus allongée donc elle couvre bien et l'allonge de jambes est toujours ici présente nous avons la possibilité sur cette poussette mais on y reviendra après de mettre la nacelle coat to go de la même marque mais cette fois ci vous verrez les adaptateurs pourront se plier avec la poussette là je vous montre simplement le petit crash pad ou main courante comme vous voulez que l'on va mettre ici et qui dans la fashion edition reprend la couleur de la poignée poignée surpiqué en simili cuir sinon le fonctionnement est identique le harnais est pareil on l'accroche en deux temps droite et gauche c'est un trois points le petit coussin de tête le panier par contre est peut-être un peu plus accessible et un peu plus grand voilà la pédale de fin aussi évolue un peu comme ceci voilà et donc le réglage au niveau de l'inclinaison du dossier est identique c'est le même mécanisme comme ça on règle un peu comme on veut ici vous avez cette petite bande velcro qui va nous permettre de pouvoir maintenir la partie tissu en hauteur pour les scélérations le mécanisme la cinématique de pliage est identique mais elle est beaucoup plus fluide et on va voir apparaître ici un petit guide qui va nous permettre de savoir si la poussette est bien plié ou bien déplié d'accord donc c'est simple en fait quand j'appuie vous voyez ici vous avez un petit cliquet rouge qui sort donc s'il n'est pas rentré bah c'est qu'elle est mal plié ou mal déplié hop dès que j'actionne la poignée il sort donc le pliage qui était bien déjà sur l'ancienne version sur cette version est vraiment d'une souplesse extrême je crois que c'est la poussette que je trouve la plus agréable à plier à déplier donc toujours pareil on appuie avec le pouce sur le bouton qui est dessous et on va actionner avec la poignée avec les quatre autres doigts comme ceci tac le petit loquet sort pour me montrer que je peux plier la poussette et là tout doucement vous voyez sans force je vais pouvoir la plier sans problème sans brusquerie ça ne tire pas sur le bras ça ne tire pas sur le poignet c'est vraiment très 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 agréable vous remarquez que quand la poussette est plié le tissu touche par terre et donc du coup si on veut pas salir la poussette eh bien on peut justement utiliser cette sangle là qui va scratcher à celle ci pour éviter justement que le tissu touche le sol pour la réouverture c'est aussi simple bon bien sûr pour la porter on pourra la porter par la main courante ou la poignée par exemple mais la main courante c'est plus équilibré et la réouverture dont je vous disais hop je rappuie sur mon bouton avec le pouce super très simple à ouvrir très simple à refermer très souple vraiment ça c'est vraiment une grosse amélioration de cette poussette mais il y en a encore une une dernière qui est l'adaptation de la nacelle code to go sur la poussette alors je vous rappelle et vous invite en même temps à aller voir mon ancienne vidéo sur la cubit plus classique où je vous montrerai justement que nous étions obligés d'enlever les adaptateurs de la poussette pour pouvoir la plier ce qui n'est plus le cas aujourd'hui grâce aux nouveaux adaptateurs et je vais vous le montrer tout de suite d'accord donc je vous mettrai les liens en fin de vidéo ou dans la description pour pouvoir mettre la nacelle je vais enlever la main courante en appuyant sur les boutons sur les côtés donc c'est très simple main courante je voulais pas montrer tout à l'heure mais qui est orientable d'accord donc on peut mettre l'enfant facilement et le refermer comme ceci d'accord donc j'enlève cette main courante je vais prendre les adaptateurs de cette nacelle d'accord donc qui ne sont plus du tout ceux d'avant d'accord avec un système d'accroche comme ceci donc on va aller mettre en place sa slip et on va avec le petit bouton là vous voyez refermer par dessus hop comme une chaussure de ski et on va faire la même chose de l'autre côté donc très simple pas de souci à ce niveau là je vous remontre pas le pliage tout ça je vous invite encore une fois à retrouver la vidéo de la nacelle et de la poussette mais c'est exactement la même rien de changer là dessus et je vais donc l'adapter ici alors par rapport par contre à l'ancienne je trouve personnellement que l'adaptation de la nacelle ici sur les kits est un peu plus fastidieuse parce que faut un peu pousser les kits pour que ça rentre dedans et tout bon voilà c'est le seul petit défaut que je verrai à ce niveau là mais rien de bien grave et donc du coup comme sur l'ancienne ma nacelle est mis en place elle tient elle est bien amarré bien bien fixé aucun risque elle se décroche donc pas de souci vous pourrez effectivement comme ici le noir et le bleu peut-être qu'on voudrait pas associer les deux couleurs ou soit pour protéger et pas salir ou abîmer le textile quand on se sale la nacelle vous pourrez donc enlever tout le textile assez facilement pour faire disparaître tout ça et le ranger le temps que vous utilisez la nacelle pour enlever la nacelle toujours pareil on appuie sur les boutons qui sont ici qui sont des boutons à mémoire clock et hop on enlève très facilement la nacelle et là le plus intéressant c'est donc le pliage je vais donc plie ma poussette mais avant je vais rabattre ces fameux adaptateurs sur les côtés pour pouvoir hop replier la poussette comme ceci alors bien évidemment elle est un peu plus large si on n'a pas de place pour les départs en vacances ou week end on peut les enlever pour gagner un peu de place mais l'idée c'est que rapidement en un seul mouvement vous puissiez puis la poussette sans avoir enlevé les kits parce que qui dit enlever dit peut-être les perdre ou etc et donc du coup c'est c'est pas très pratique c'est ça va pas en fait bien écoutez c'était la fin de cette démonstration de la nouvelle cubit plus ou le city j'espère que ça vous a plu comme d'habitude si vous avez déjà cette poussette et vous voulez partager vos impressions et vos expériences dans les commentaires n'hésitez pas voilà il me reste plus qu'à vous souhaiter à bientôt les gaffi clubes et gaffi club heures paris